Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre aux commentaires d'une femme déchaînée et enragée, une féministe française, une féministe occidentale, qui justifie et explique que les hommes n'ont le droit à rien, si ce n'est le droit d'être méprisés par les femmes, dans la mesure où ils sont hideux, répugnants, bedonnants, chauves, impuissants et peu ragoûtants. C'est ce qu'elle dit. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Est-ce que c'est normal de n'avoir le droit à rien, de ne pas avoir le droit d'accéder à de jolies femmes sous prétexte qu'on est moche ? Je ne sais pas d'où vient ce raisonnement. Être moche, vous êtes un homme moche, vous devez avoir une femme moche. Vous êtes un homme vieux, vous devez avoir une femme vieille. On peut continuer comme ça. Vous êtes un nain, vous n'avez le droit que d'avoir accès à des naines. D'où vient ce raisonnement ? C'est étrange. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, mais avant, je vais vous montrer où je suis. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. On est à Sanour. On est un dimanche. Énormément de monde. Là, c'est tous les balinais de Denpasar. Denpasar, c'est un peu la capitale de Bali. Qui viennent à la plage, en fait. Toutes les plages de Bali. On est envahi. Pas par les touristes. On est envahi par les balinais. Après, ils ont le droit, c'est leur pays quand même. Alors, allez, je vous lis le commentaire. Des commentaires comme ça, j'en reçois énormément. C'est des commentaires des femmes aigries de 50, 60 ans, qui sont devenues moches, qui n'attirent plus les hommes, qui ont probablement attiré les hommes quand elles étaient jeunes, mais maintenant, elles sont devenues vieilles, moches et acariates. Donc, elles n'attirent plus personne. Mais ce qu'elles veulent, c'est vraiment, c'est tirer les hommes vers le bas. Vraiment les emmener pour s'effondrer avec elles. Nous, on n'a pas envie de s'effondrer. Nous, nous, je me prends pour les... Je parle au nom de tous les hommes. Non, mais nous, les hommes, d'ailleurs, les hommes, attention, là, je parle des mals gamma, des vieux, tous ceux qui ont des... je ne parle pas des mals alpha, des 5%, des plus beaux, des humains qui ont accès à toutes les femmes. Je parle vraiment des hommes, des 95%, même des 99%. Oui, nous voulons des jolies femmes. Nous assumons notre désir d'avoir des jolies femmes. Et oui, nous ne voulons pas, nous n'avons plus de désir, nous n'en avons jamais eu, d'ailleurs. Nous n'avons pas de désir pour les femmes vieilles et acariates. Il va falloir que vous l'acceptiez, vous, les féministes. C'est dur, hein ? Et non, il n'y a pas de femmes jolies à partir de 5 ans, 60 ans, 70 ans. Ça n'existe pas, non ? Ah, c'est difficile, hein ? Bienvenue sur la chaîne de la vérité. Vous connaissez le chemin, ceux qui n'acceptent pas ce discours, prenez la porte. C'est facile. Qu'est-ce que je l'aime, cette chaîne. Alors, je vais lire les commentaires. De Chris-H-O-2-D-E. Mais c'est une femme. Elle a dû piquer le pseudo de son mari. Quel tissu de sexisme ! Pas étonnant que les femmes se méfient et même méprisent les hommes. C'est-à-dire qu'elles justifient le fait qu'on soit méprisé. C'est incroyable ! Sous prétexte qu'on serait... Alors, je cite, je continue le commentaire. Les vieux hommes sont souvent peu ragoûtants, bedonnants, chauves et impuissants. Chris, tu as raison. Tu n'as pas raison dans le mépris qu'on mériterait. Il ne mérite aucun mépris. Mais tu as raison sur le fait que les hommes, vieux, quand ils vieillissent, sont peu ragoûtants, bedonnants, chauves et impuissants. C'est vrai. Tu as raison. Mais parce qu'on serait peu ragoûtants, on devrait avoir accès à des femmes peu ragoûtantes ? Uniquement ? On devrait même apprécier les femmes peu ragoûtantes ? Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu es moche que tu aimes des moches. S'il y avait vraiment une chose à enregistrer, à garder en mémoire sur cette chaîne, c'est que ce n'est pas parce que tu es moche que tu dois aimer les moches. Et ce n'est pas parce que tu es vieux que tu aimes des vieilles. Voilà. Je pourrais résumer la vidéo. Ça fait 400 vidéos que je fais et c'est le résumé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez un résumé rapide. Donc, tu dis encore, pas des cadeaux. Mais ces messieurs veulent encore des femmes qui pourraient être leurs filles. Oui. Oui, ils sont moches, ils sont peu ragoûtants. Et oui, ils veulent de jolies filles. Oui, nous voulons des jolies filles. Où est le problème ? Je ne vois pas le problème. En fait, derrière ça, il y a l'idée que, ben voilà, c'est-à-dire que l'idée qu'on doit avoir quelqu'un qui est notre égo en tout point. C'est-à-dire que, ben voilà, tu as un certain niveau de beauté, un certain niveau de vieillesse. Ben, tu dois avoir une femme de ton âge et de ton niveau de mocheté. Ben non, pas envie. Désolé. Tu peux nous mépriser, hein ? Ben moi, je n'en ai pas. Moi, ça ne changera rien. Ça ne changera rien qu'il n'y a plus aucun homme qui a de désir pour toi. Et ça ne reviendra pas. En tout cas, dans cette incarnation. Ok, tu as oublié d'ailleurs, on pourrait continuer dans les caractéristiques dégradantes, peu ragoûtants, bedonnants, chauves et impuissants, tu as oublié les handicapés et les malades. Donc, selon toi, quand on est handicapé, ben on devrait avoir, on mériterait que des femmes handicapées aussi. Et quand on est malade, on devrait avoir accès que à des femmes malades. Et quand on est nain, on devrait avoir accès que à des femmes naines. Ben non. Alors, ok, donc je continue. Je ne comprends pas en fait. En fait, j'essaie de regarder autour de, dans la vie normale, si ce principe en fait, existe en dehors des relations, entre guillemets, d'amour. Parce que, c'est étrange, mais en fait, je ne retrouve pas ce phénomène ailleurs. Alors, j'ai cherché, par exemple, quand tu vas au supermarché, tu vas acheter, peu importe ce que tu vas acheter, je ne sais pas, tu vas acheter un camembert, personne ne va te juger sur ton physique. Que tu sois malade, chauve, impuissant, peu ragoûtant, tout ce que tu veux, tu peux acheter ton camembert au supermarché. La seule discrimination qui est effectuée dans un supermarché, c'est l'argent. Même, par exemple, un chauve qui veut s'acheter un shampoing, elle a le droit. On va lui demander une seule chose, c'est de l'argent. On ne va pas lui demander des critères de beauté. Même la personne qui va, par exemple, au McDonald's, mettons que la personne est obèse. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, elle ne va pas monter sur une balance en lui disant « Monsieur, vous êtes trop gros, vous ne pouvez pas acheter votre Big Mac. » On va lui demander juste, je ne sais pas combien il coûte un Big Mac, on va lui demander de l'argent. Elle va lui dire « Si elle a l'argent, elle peut acheter son Big Mac. » Où est le problème ? Prenons, par exemple, dans un salon de massage. Tu vas dans un salon de massage en Asie. Même dans un salon de massage en France. Il y a des salons de massage en France, c'est légal le massage. Il me dit « Voilà, je voudrais acheter un massage. » Il me dit « Tiens, c'est 50 euros. » Si c'est moins cher, si c'est 5 euros. 10 euros, je ne sais pas. 6 euros. 100 000. 100 000. Je peux négocier entre 4 et 5 euros, j'arrive à négocier à Sané. 100 000 roupiens de mise en place. On ne te dit pas « Monsieur, la masseuse ne va pas te dire, Monsieur, j'aurais bien aimé vous masser, mais vous êtes plus ragoûtant, vous êtes hideux, vous êtes monstrueux. Je ne vous masse pas. » Non, personne ne paye, le client paye. À partir du moment où il a payé, il a accès au service. Restaurants, supermarchés, salons de massage. Tiens, à l'hôtel. Tu vas dans un hôtel, par exemple, avec que des gens, des Instagrammeuses. Tu vas un truc, un truc 5 étoiles, un palace et tout. Par exemple, à Nusa Penida, il y a des endroits pour des Instagrammeurs, des Instagrammeuses. Ils sont tous beaux, ils sont tous jeunes, ils ont tous des corps incroyables. Et toi, tu y vas et tu es peu ragoûtant, moche, gros, hideux, malade, tout ce que tu veux. Et en plus, sale. Non, sale, enlève ça. Les sales, ils ne vont pas te laisser rentrer. Mais on va te dire, non, monsieur, ici, c'est que pour les beaux. Ici, c'est que pour les jeunes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'hôtel qui discrimine sur la beauté. Alors par contre, là, en y repensant, je pense que sur les boîtes de nuit, tu as ça. Ils ne vont pas te le dire, mais je pense que les videurs de boîtes de nuit, je ne connais pas trop ce domaine, mais je regarde un peu sur TikTok et je vois des videurs qui ne laissent pas rentrer les uns et les autres. Peut-être, en général, c'est plutôt sur les habits et c'est plutôt sur si c'est un homme qui vient et qu'il n'amène pas de femme avec lui, etc. Mais je pense qu'il peut y avoir des cas où la personne est particulièrement moche et il ne laisse pas rentrer dans les boîtes de nuit. C'est vraiment des cas extrêmes. Sinon, je ne connais pas de cas. Voilà, alors tu vas me dire, peut-être, oui, Marc, tes exemples ne sont pas valides. Comparaison n'est pas raison. Tu vas me dire, peut-être, tes exemples, c'est juste pour des produits, on n'achète pas des êtres humains. Encore que pour les salons de massage, bien sûr, dans les salons de massage, ça peut dévier. Ici, en Asie, vous avez le full body massage, des fois, c'est full, full. Donc, et là, pareil, pas de discrimination de clients. J'oubliais d'ailleurs les centres de yoga. Dans les centres de yoga, vous avez des gens, des jeunes, des corps extraordinaires, ils sont beaux et tout. Et puis, vous avez aussi des gens obèses qui arrivent et ils sont super moches, ils sont hideux, etc. On ne prend pas la tête. À partir du moment où tu payes, tu peux faire ton yoga. Pas de discrimination. Uniquement la personne qui discrimine et qui méprise, ce n'est même pas une discrimination, c'est du mépris. En fait, c'est toi. Enfin, c'est toi et ton groupe d'individus assez conséquent de féministes occidentales qui méprisent les hommes. Les hommes qui assument rechercher des jolies femmes. Donc, tu vas me dire peut-être, oui, mais on n'achète pas les êtres humains, ce n'est pas pareil. Là, vraiment, il y a pareil. Je pense qu'il y a un gros, gros tabou par rapport au fait de dire acheter des êtres humains. En fait, on n'achète jamais vraiment des êtres humains, on achète des services, des services proposés par les êtres humains. C'est-à-dire, on achète leur temps, en fait. Quand vous travaillez, quand vous allez au bureau et que votre employeur, enfin, vous êtes au bureau de, je ne sais pas, de 9h à 18h. De 9h à 18h, vous avez été acheté. C'est-à-dire, votre corps a été acheté. C'est-à-dire, physiquement, vous devez aller au bureau. Donc, votre corps doit être à un emplacement donné, sur un siège en train de travailler, si vous êtes devant l'ordinateur. Mais vous avez été acheté psychiquement. Votre cerveau a été loué pendant cette même durée. C'est ce qu'on appelle travailler. Pour moi, c'est un achat d'êtres humains. C'est un achat de services d'un être humain. Il n'y a pas de grande différence entre, pour moi, entre une personne qui va vous acheter un massage, la personne va vous masser, c'est un service, pendant une heure. La personne, voilà, vous avez acheté cet être humain pendant une heure pour, attention, pour avoir un certain service. Pour moi, c'est la même chose pour le tout travail, en fait. Tout travail, c'est une forme d'esclavage, en fait. Donc, pour moi, à partir du moment où tu payes, tu devrais avoir accès, en fait, à des services. Ça me paraît normal. Peu importe que tu sois peu ragoûtant, bedonnant, chauve, impuissant, peu importe. Alors, tu vas peut-être m'objecter, objectiver, objectiver, tu vas peut-être me dire que l'amour ne s'achète pas. Ce à quoi je te répondrai, je te renverrai vers ma vidéo, trouver le vrai amour et l'acheter. C'est une belle vidéo, elle a très bien marché, où j'explique, en fait, que tout s'achète. Je te renvoie aussi, d'ailleurs, vers mon calculateur célèbre, maintenant, mon calculateur, du coût d'une passe maritale, où tu vas voir qu'en fait, tout a un coût. Donc, alors, peut-être, peut-être que pour certains services, effectivement, le fait d'être peu ragoûtant, bedonnant, chauve et impuissant, peut-être que ça va augmenter le prix. C'est possible, c'est possible. Encore qu'une personne peu ragoûtante qui achète un camembert ou un Big Mac va le payer le même prix. Mais on peut imaginer que certains services, par exemple, je ne sais pas si certaines compagnies aériennes le font maintenant, mais à partir d'un certain poids, je ne suis pas sûr de ça, en fait. À partir d'un certain poids, ce serait logique, je ne sais pas si ça existe, mais ce serait logique, peut-être, de payer plus cher. Parce qu'en fait, le prix d'un billet d'avion est principalement lié à la consommation de kérosène, qui dépend du poids qui est embarqué. Donc, ça pourrait faire sens. On pourrait avoir des prix différents en fonction de certaines caractéristiques. Par exemple, le fait d'aller chez le coiffeur et d'être chauve, il aurait payé moins cher, par exemple. Le fait d'aller voir une fille de joie et d'être impuissante, on pourrait payer moins cher aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bedonnant et peu ragoûtant. Bon, les amis, écoutez, je voulais juste finir pour vous dire qu'en Asie, en fait, les femmes n'ont pas ces idées, en fait. D'ailleurs, ici, on te dit plutôt « no money, no money ». « No money, no money », ça dit bien, en fait, les choses, c'est qu'on ne va te discriminer que sur l'argent. Si tu as de l'argent, tu vas pouvoir avoir ce que tu veux. Si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas pouvoir l'avoir. Enfin, l'histoire. Peu importe qu'il soit un peu ragoûtant, moche, hideux, répugnant, avec la bave, ici, sale, etc. On s'en fout. C'est uniquement une question d'argent. Donc, c'est plus, comment dire, c'est plus sain, en fait. C'est plus sain que d'être dans le déni français, notamment, par exemple, quand vous êtes dans une relation soi-disant d'amour avec une femme, que vous êtes marié, etc. Et que vous ne voyez pas, en fait, tout l'argent que vous dépensez. D'où le calcul du coût d'une passe maritale. Là, on réobserve, en fait, l'argent qui est dépensé. On se rend compte que le prix d'une passe coûte extrêmement cher. Donc, tout à un coup. Rien n'est gratuit dans ce monde. Mais on fait comme si, en Europe, on fait comme si rien n'était gratuit, sauf on a une petite exception sur l'amour. C'est étrange. Très étrange. Très étrange. Le dernier tabou. Le tabou de l'amour, le tabou du désir, le tabou des femmes peu ragoûtantes, le tabou de l'attirance. Tout ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à explorer en France. Parce que c'est pas... C'est beaucoup d'hypocrisie, je trouve. Voilà, les amis. Allez, je vous remontre un petit peu la mer, parce qu'elle est vraiment belle aujourd'hui. Quelle merveille. Vous venez ici. Oui, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Ils viennent ici. Ils ne vont pas au restaurant. Vous avez les restaurants pour touristes qui sont là, qui sont super sympas. Vous voyez, là, c'est du breakfast all including. Donc là, c'est all you can eat. C'est buffet breakfast. Donc là, c'est un peu cher. Et puis là, les gars, ils sont en train de... Ils vont rester toute la journée. Ils vont pique-niquer sur la plage. Ils vont même faire des grillades sur la plage. Et c'est énorme. Ça va très très loin. C'est des kilomètres de plage que vous avez. Voilà, les amis. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.